L'écologie s'impose à nous, les tensions sur les ressources en matières premières, le changement climatique, la baisse de la biodiversité, invitent les collectivités territoriales et les entreprises à se transformer. Plus qu'une menace, l'écologie représente une opportunité. L'économie servicielle est une voie prometteuse pour la transition. Elle s'est développée plutôt dans les années 80 et pas mal d'offres servicielles qui se sont développées depuis ces années. Dans ce contexte, l'économie servicielle est une voie prometteuse pour la transition. Les solutions servicielles qui sont les plus prometteuses sur le plan environnemental et social sont celles qui tirent la valeur de la qualité du service rendu, du savoir-faire et non pas des quantités vendues. La coopération entre le prestataire de service et ses clients et ses partenaires, voire les acteurs du territoire, est également cruciale. Je vais vous donner deux exemples. Un imprimeur s'est trouvé en difficulté. Il se trouvait dans une situation finalement d'épuisement ainsi que ses collaborateurs parce qu'il imprimait toujours plus, toujours plus en volume et à bas coût. Donc il a décidé de changer de modèle économique. Maintenant, il offre une prestation de service auprès de ses clients de façon à avoir une performance en termes de communication. Il imprime vraiment au juste besoin, au besoin réel de ses clients. En fait, il utilise maintenant moins de papier, moins d'encre et donc c'est plus vertueux pour l'environnement. Il coopère aussi avec d'autres imprimeurs en France qui sont plus en proximité avec les clients. Donc ça évite en fait du transport de marchandises et sa rentabilité est conservée. L'autre exemple est un projet territorial. C'est l'exemple de la ville de Lille qui a développé son plan Lumière. Elle a mis en place en fait des solutions servicielles pour développer un éclairage public adapté à différents usages. Donc ça peut être un usage pour bien sûr les rues, pour la sécurité des rues, pour des événementiels sportifs et culturels, pour la mise en valeur du patrimoine bâti. Elle a travaillé pour cela aussi avec les commerçants et avec les habitants pour avoir vraiment des solutions qui sont justes et adaptées aux différents usages. Ces solutions répondent aussi à des enjeux environnementaux puisqu'il est question de sobriété énergétique, d'énergie renouvelable et de préservation de la biodiversité. Pour développer cette solution servicielle, elle a coopéré avec un ensemble d'acteurs, des architectes, des designers, des PME, TPE pour fournir l'éclairage, mais également des associations d'insertion. Donc il y a tout un écosystème coopératif qui s'est mis en place autour de cette solution et autour de la ville de Lille. L'agence soutient les dynamiques d'entreprise et les dynamiques territoriales qui s'inscrivent dans l'économie servicielle responsable. Elle finance des associations, des structures d'intermédiation et d'animation et qui accompagne des PME, TPE qui souhaitent changer de modèle économique. L'agence opère également auprès des grands groupes. Elle les accompagne pour développer de nouvelles offres servicielles. L'agence pilote également un programme, Territoires de services et de coopération, qui est un programme de recherche-action qui permet l'accompagnement de pilotes de projets territoriaux autour de l'alimentation, du tourisme, de l'habitat, de la mobilité, de la mode, durable, etc. L'idée, c'est de développer des écosystèmes coopératifs, territoriaux, serviciels qui prennent en charge les enjeux environnementaux et sociétaux.